La manifestation que la ville de la Teste organise traditionnellement pour le mois du dépistage du cancer du sein, appelé aussi Octobre Rose, a battu des records de fréquentation. Dimanche, près de 600 personnes ont marché ou couru le long des presses à l'ouest de la Teste pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Rencontre avec quelques participants, dont le maire de la commune Jean-Jacques Ayrol. Ça fait plus de 7 ans que la ville de la Teste de Bûche organise cette manifestation. Avec l'AJDK, maintenant ça a fusionné. C'est le centre du dépistage de tous les cancers, que ce soit du sein, colorecte ou autre. Nous sommes là pour mobiliser et sensibiliser les gens, puisque même si on a plus de gens qui sont dépistés au centre de l'hôpital et de la clinique, malgré tout, on s'aperçoit qu'encore, les derniers chiffres, il n'y a que 54,5% des femmes, malgré qu'elles aient reçu une proposition de dépistage, il n'y en a que 54,5% qui l'ont fait ce dépistage, alors que la moyenne française, le taux souhaitable est de 70%. Voilà, donc on est là quand même pour sensibiliser, pour dire que c'est quand même important. Ce dépistage, il faut impérativement qu'elles le fassent, c'est rien, mais, et puis c'est pas en faisant l'autruche, finalement, de se cacher la vérité, et qu'un cancer dépisté très rapidement a une guérison à 5 ans de 100%. Voilà, qu'après, évidemment, dès qu'on rentre un peu dans le cycle, que la chaîne ganglionnaire, etc., etc., le taux tombe à 26%. Donc il faut un être conscient, et il faut que tout le monde se mobilise pour accomplir cet acte de prévention. Là, je participe, donc on est sur les presses allées ouest, et on a deux possibilités. Aujourd'hui, on a 5 km, alors deux boucles autour des presses allées ouest, alors soit en cours, soit en marche. Et aujourd'hui, moi, je suis avec des amis, je fais la marche, je suis marathonien, mais bon, voilà, donc je fais la marche, c'est sympa. On a énormément, énormément de monde, puisque cette année, on n'a pas eu assez de dossards, mais ça fait rien, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien, c'est une course solidaire. Tout le monde est là, et puis voilà, je crois qu'il y a une bonne humeur. On est les perles, on est Sophie et Cathy, et ça nous paraissait évident de participer à cette course aujourd'hui pour lutter contre le cancer du sein. Je suis personnellement touchée dans ma famille, donc c'est encore plus marquant. Et puis aujourd'hui, on a couru aussi avec notre coach, toutes les deux ensemble. Je suis un peu émue, mais ouais, on est contentes, on l'a fait ensemble, c'est chouette. Non, super édition, et qui nous permet également, nous, de préparer la course qu'on compte faire l'année prochaine, qui est le Red Amazon, qui aura lieu à l'étranger, et on va nous aussi soutenir une association, qui est la SNSM d'Arcachon. Voilà, mais on vous en expliquera un peu plus tard. En tout cas, merci. Bonjour, nous sommes l'équipe du Petit Atelier d'Arcachon, qui a un salon de coiffure dont la propriétaire Gaëlle Olivès, en fait, récupère les cheveux des personnes qui ont à peu près 30 cm et qui veulent se faire couper 30 cm de longueur pour les offrir à une association qui, elle-même, fait des perruques pour les femmes qui sont atteintes du cancer et qui ont donc besoin de cheveux par le traitement de la chimiothérapie. Elle travaille en partenariat, je crois, avec des mutuelles, pour que ces femmes-là aient accès plus facilement à ces prothèses capillaires et qu'elles soient plus ou moins remboursées, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui. Le cancer du sein touche tout le monde, donc on est tous une personne, moi-même, ma maman. On est toutes concernées, et puis c'est bien de montrer à quel point on soutient ensemble, en tant que femmes et des hommes aussi, c'est chouette, cette maladie, il faut absolument qu'il y ait plus d'argent pour la recherche et qu'on trouve des moyens au moins de cure et de soulagement des patients. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada